Yo la team, c'est Sky2, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un jeu mobile. Cette fois c'est Asphalt 9 que j'ai été essayer pour vous. Alors j'ai entendu parler de ce jeu en bien, mais alors attention il est un petit peu spécial, c'est pas vraiment le jeu classico que vous allez diriger de A à Z. On va regarder ça ensemble, juste avant cela j'aimerais vous remercier du coup parce qu'on est maintenant 50 abonnés sur la chaîne. Enormes 50 personnes quand même, je suis pas sûr de les rentrer dans mon petit appart. Dans tous les cas, merci à vous, merci de continuer à regarder les vidéos, à partager les vidéos, à liker si ça vous aide, si vous aimez, si ça vous a été utile. Et abonnez-vous si vous en voulez plus tout simplement. Allez c'est parti, on va regarder ça. Asphalt 9 est un jeu de course, de course de voiture, mais un petit peu spécial. Un petit peu spécial, à savoir que déjà au début on vous offre quand même une voiture, donc là voilà j'ai ma caisse, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez forcément accès au Battle Bar, n'est-ce pas, vous choper des cartes par l'intermédiaire de ces boosters, donc des paquets de cartes que vous ouvrez. A mon avis ils savent très bien que c'est le modèle qui marche. Les gens aiment ouvrir des boosters Pokémon, des cartes FIFA dans Tuf, donc forcément ça va être un petit peu ce style-là parce qu'ils savent que, est-ce que ça plaît tout simplement. Du coup pour l'instant je n'ai qu'une seule voiture, comme vous pouvez voir ici, donc ça c'est mon garage, mon garage est niveau 1. Pour augmenter le niveau du garage il faut avancer dans l'histoire, dans le scénario. Donc j'ai pour l'instant Mitsubishi Lanceur Révolution, voilà donc je peux améliorer. 6 sur 6 ça c'est l'essence qui reste, c'est un petit peu votre endurance, voilà ce qui équivaut pour les autres gachas à l'endurance. Je peux encore faire 6 courses avec cette voiture, à savoir qu'ils vous en donnent assez souvent, ils m'ont donné plusieurs récompenses ou remplis votre réservoir. Ensuite là on est en train de débloquer la BMW Z4, la E89, vous voyez on a 4 sur 5, qu'est-ce que c'est ça ? C'est des plans. Vous n'obtenez pas la voiture entière lorsque vous faites des invocations ou lorsque vous terminez des chapitres de l'histoire vous obtenez des plans. Et ces plans vous permettent quand vous atteignez le niveau de demander de débloquer la voiture. Comme ça là il faut 10 plans, ça là il faut 5 plans, ça dépend bien sûr du potentiel de la voiture. La voiture a un potentiel D, je peux l'améliorer, donc vous allez voir, vous allez ici et vous pouvez améliorer la vitesse, l'accélération, l'une habilité micro. Si vous voulez Laurent on va augmenter à chaque fois que je l'améliore, mais je pars quand même des voitures qui ont un potentiel D. A savoir qu'il y a D, D, voiture en B, A et S, donc bien sûr c'est les plus rares. Tout là c'est du 60 plans qu'on vous demande, c'est par invocation ou par récompense de course. Il y a des tournois qui sont organisés sur le jeu assez fréquemment, des grandes courses à l'échelle internationale. S'il y a des placements, si vous êtes placé, vous pouvez gagner quelques plans pour débloquer la voiture de vos rêves, comme l'Inferno par exemple. Inferno Automobili, Inferno, voilà, on a eu les droits peut-être pour tout, hein, Aconyx, ça je suis chaud, Lamborghini, Cerso Millenio. Voilà, après c'est tous les gros modèles supercars en S, en A, c'est des très bons modèles. C'est quoi ce délire de clé ? Cette chose est venu régulièrement dans le pack de cartes de la boutique, dans la boutique légendaire, elle s'obtient aussi dans les récompenses de séries multijoueurs. Voilà comment on a la clé, c'est qu'en ce moment, c'est celle-ci. Il y a les récompenses multijoueurs et celle-ci en S. Ok, donc bon, nous pour l'instant, on est tranquille, on verra dans quelques temps si on arrive à l'augmenter, mais oh, vous voyez, j'ai gagné des plans ici, c'est quoi, c'est ça ? Ouais, voiture, c'est, vous voyez, dans les voitures D, c'est un peu avec la taxe, il y a quand même des jolies, hein, la Mazda Furrier est belle, elle avance sur la gamme électrique, elle est belle. Ouais, il y a quand même des voitures comme la gueule, mais qui, à terme, ont quand même même boosté Max, moins performante que des fois DS, à peine mint ou un petit peu amélioré. Donc du coup, nous, pour l'instant, on roule la Mitsubishi. Voilà un petit peu comment ça se passe du coup pour le garage. Ensuite, on a, ici, vous avez vos messages. Le jeu m'a encore rien offert, je n'ai pas totalement fini le premier chapitre, on va le terminer ensemble, on verra les récompenses. Vous voyez que je suis niveau 1 de réputation, de niveau de garage. Voilà, vous avez bien sûr, comme d'habitude, les daily et les défis. Voilà les daily. On va faire la dernière course ensemble, améliorer la voiture, voir ce que ça donne au moins, mais on récupérera nos quotidiennes. Vous voyez que par jour, du coup, je gagne 3-5. Et pas mal, 5 plans de Lamborghini Asterion, il faudra voir combien il faut pour la débloquer totalement. Le B, je crois que c'était 20 ou 30. Il faut quand même, voilà, vous l'offre au bout d'une semaine. Ensuite, vous avez les défis. Les défis, bien sûr, comme dans tous les jeux, c'est ce qui va garder pas mal de joueurs aussi. Bon, même si là, il n'y en a pas beaucoup, mais j'imagine qu'ils arrivent un peu plus en avançant. Les joueurs aiment bien ce genre de choses, faire des petits défis. Ici, on a là-haut votre monnaie. En bleu, c'est la monnaie premium. Coup réel, vous pouvez l'échanger contre de l'argent, de l'acheter avec de l'argent réel. La monnaie premium a fait de l'invoquer. Je ne conseille pas, attendez un bon bon moment avant de voir si je vous plaît. De manière générale, essayez de ne dépenser qu'un minimum. Ensuite, ici, vous avez la monnaie là, donc vos golds. On va dire que vous pouvez acheter aussi avec de l'argent réel parce que c'est avec des jetons d'argent réel qu'on peut acheter du gold. C'est qu'à un moment, ça doit coûter quand même très cher l'augmentation des voitures qui fait que vous pouvez aussi y en acheter. A savoir que ces jetons-là de monnaie premium pour invoquer, j'en ai aussi dans des packs gratuits. Vous voyez, on va ici. Donc ça, c'est un pack gratuit qui est là toutes les 4 heures. Vous pouvez ouvrir, donc j'ai eu 5 jetons dedans. Et des plans pour une voiture qui ne m'intéresse pas. Et ensuite, on n'a pas que plus de stères. C'est-à-dire que vous regardez une pub, obtenir deux cartes derrière. Voilà. Et ça, c'est ce qui est payant. C'est ce que vous pouvez obtenir avec les gratuites. Vous voyez, il y a des pièces de moteur, de l'argent. Du coup, ici, c'est le payant au garage niveau 1. Donc, à mon avis, on va plus augmenter niveau, plus c'est possible. Et en vedette, on a la Renault Trezor. C'est ici. Ce n'est pas vraiment un Trezor. C'est pas très bien. Je plaisante pour les puristes. Elle est de niveau D. On va falloir l'augmenter pour qu'elle pousse. Et du coup, on a du AAS. Chance d'apparition, taux de loot. Forcément, on a atypique 30. Rares 50. Épique 10%. Et à savoir que vous avez dit le table, c'est bien 10% d'avoir une S. Non. Pour cent d'épique, dans la catégorie épique, ils ont mis A, B et S. Donc, la S, c'est moins de 10%. Voilà. Ça, c'est le petit subterfuge. Je l'ai grave. C'est normal. Du coup, on va aller se faire un petit tour maintenant que vous voyez un petit peu le gameplay. Alors, le gameplay, au début, moi, je l'ai trouvé bizarre. Non, mais je ne joue pas réellement non plus. Vous voyez, en bas, on augmente un niveau. On va débloquer les événements spéciaux, même en quotidien. Les multijoueurs et pouvoir créer son club. Mais ça, je referai une vidéo quand je serai plus avancé sur le jeu. Parce que franchement, ce n'est pas mal du tout. Donc, je referai un petit tour dessus. Je vais vous montrer. Je suis à la dernière mission de la saison 1, on va dire. Donc, c'est le chapitre 1 de l'histoire du jeu. Donc, ici, vous sélectionnez votre voiture. Donc, moi, Mitsubishi lanceur Révolution. Je n'ai que ça. De toute façon, je n'ai pas trop le choix non plus. Là, vous voyez vos augmentations. Vous pouvez faire une dernière fois augmentation. On va nous augmenter la nitro. Au moins, ça va faire en même temps. Vous montrer comment augmenter et faire ma mission quotidienne. On va améliorer l'étape 1. 1500 gold. On aurait pris une étape 1 sur une voiture des. J'en avais, ça peut quand même coûter ensuite de devoir augmenter de ça. On va améliorer qu'une fois. C'est ce qui me demandait par jour. Donc, je fais une fois par jour. Allez, nous voilà, du coup. In-game, mes bros. Ben, Mitsubishi, là. Let's go. On va les dévorer. Donc, là, la voiture accélère toute seule. En haut, j'ai une barbe nitro qui se consomme quand j'appuie. Pour recharger cette barbe nitro, il y a les sauts. Il y a le fait de drift. Vous voyez, le dérapage, c'est moi qui le contrôle. Je contrôle aussi la direction que je vais faire prendre à la voiture. Vous allez voir qu'à un moment, on va apparaître. Est-ce que tu vas là à gauche ? Là, à gauche ou droite ? Moi, je veux aller à gauche. Je vais prendre le bain. Into gauche, je veux passer dans le bâtiment. Et là, je vais faire un demi-tour. Donc voilà, la seule chose que je gère là, ça va être mes dérapages pour recharger ma nitro et la direction que je vais faire prendre à la voiture en sélectionnant quand il me le demande si je veux aller pour la prochaine étape à gauche, à droite et au centre. Voilà, là, j'ai envie de partir complètement là-bas et de faire la bifurcation. Après, il est très bien fait. Et honnêtement, même ce système qu'on peut trouver un peu bizarre, c'est prenant, les gars. Vraiment, 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 vraiment. Hop là, là, j'ai sélectionné que je voulais qu'il me prenne la nitro. On va le charger à fond. On va mettre loot. Regardez, boost max. Je suis tout grosse, violet, les gars. Je suis parti comme... Et là, je l'ai raté. C'est dommage. Voilà, donc c'est très showroom. Mais je ne sais pas. Il y a un délire qui fait que c'est quand même prenant. Voilà, c'est moi qui ai la dérapage qui remplit ma barre de nitro, comme vous le voyez en haut. Et on termine, du coup, la porte. Donc voilà. Voilà un peu comment se présente le gameplay. Alors voilà, à savoir qu'on a mis quand même une petite douillère. C'est l'ordinateur, les gars. Ce n'est pas les vrais jeux. Du coup, on débloque nos 5 sur 5. On débloque notre plan de la BMW Z4, la E89. Belle voiture avec laquelle jouer. On va retester ensemble. Je vais vous montrer tout ça. Nouvelle saison débloquée. Donc, c'est le nouveau chapitre de l'histoire qui débloquait. Belle voiture, bien sûr. Je la débloque maintenant. Comment ça fait ? Allez. Pas mal, pas mal. C'est 4 LCI. 89 à l'heure du garage. Plus de 1000. Elle me fait le velop. Je crois. Ouais. Voilà, il y a des nouvelles cartes disponibles, du coup, dans le pack de cartes, là. Ah, on peut avoir 5 packs de cartes gratuits. Et bien, on est parti. Terminé cette saison. Let's go. C'est comme ça, du coup, que vous avez ici les histoires. Les histoires du jeu. Les histoires, les chapitres. Il y en a quand même pas mal. Je ne suis pas au bout. Et à mon avis, ça va devenir de plus en plus dur dans le sens où il va falloir améliorer petit à petit la voiture, n'est-ce pas ? Voilà, on a des packs gratuits de partout, les gars. Les packs de cartes sont maintenant au niveau 2. Gratuit. Garage niveau 2. Parce que quand vous augmentez forcément le niveau de votre garage, c'est comme souvent dans le jeu de Dave, ils vous donnent des récompenses gratuites. On y va pour 5 cartes. 5 paquets de cartes. C'est parti. Ah, la chevrolet, je les débloque. Nice. Il m'a donné 5 de chaque. Deux moins, mais... Cool, là, Camaro et LT, elle a été débloquée. Pas débloquée. Voilà, c'est l'alcool quand même. Et ensuite, du coup, ça redevient payant une fois qu'on a tapé, ça se fera regarder une pub. Je ne vais pas le faire, mais si vous jouez au jeu, faites-le. Regardez une pub et on est good. La Camaro, on va l'essayer. On va aller se faire une petite partie avec la Camaro. Donc, à savoir que, ouais, le petit tricky de ce jeu, c'est que vraiment, vous ne jouez pas, quoi. Je ne vais pas vraiment au jeu. Allez, on a mis quelques petites améliorations. On va aller se faire... Hop là ! On va récupérer nos petites récompenses. Super, 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 super. On prend nos plans. Voilà, qui nous a droit à débloquer la Lambo pour plus tard. On va partir se faire la saison 2, les gars. Camaro direct. Et on est parti. A savoir quand même que, voilà, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de conduire totalement de A à Z. Là, c'est un petit délire. Moi, j'aime quand même bien. Vous allez voir, ils vont nous tout expliquer pour la nitro. Le didacticiel est super bien fait. Dès que vous tapez quelqu'un, ça vous file de la nitro. On a l'Ecosse, donc forcément, il pleut. Allez. Allez, je drift. Ça me remplit la barre de nitro. Je claque ma nitro. Je peux choisir de quel côté je pars. Je ne sais pas. Ah, il a la nitro. Ah, c'est salicote. A savoir, vous voyez en haut, quand ma barre se remplit. Attendez, je vais essayer de le faire. Quand ma barre se remplit, il y a une zone bleue qui apparaît. Bon, là, je vais mettre la nitro ultime. Quand la barre de nitro est pleine, il faut faire deux clics. On va prendre de la nitro aussi encore. Vous voyez, il y a une petite zone bleue des fois qui apparaît dans votre nitro en haut. C'est la voiture. Ça, c'est la ultime. Donc, là, on va encore des petites fois. C'est sympa quand même. Ça envole un petit peu. Ça, c'est plutôt bien. Il faut regarder une pub. Il faut coupler les crédits maintenant. Allez, on va bloquer la pub et regarder. Regardez. Voilà. Eh, pas mal quand même. Ça fait un petit fois trois. On est bon, on est bon. Il faut savoir qu'il y a, par moment, à la manière de YouTube, ce premier de voir ici. C'est-à-dire des petites pubs intempestibles. Un peu comme ça. Alors, c'est plutôt rare. Je n'en ai pas tout le temps. Mais de temps en temps, ils vont vous faire pop. Voilà. De coquinou. Voilà les cas. C'est à peu près tout pour moi sur ce jeu que je trouve très sympa. Alors, c'est un jeu qui va être différent de Assetto Corsax. Vraiment, là, on ne joue pas. On peut choisir de ne pas jouer, mais de ne gérer que les points de direction qui nous est permis de diriger. Donc, le jeu, à un moment, il va vous dire, comme je vous l'expliquais, mais il va vous dire à tel moment, est-ce que tu veux aller à gauche et prendre le tremplin ou aller à droite et continuer sur la route droite. Là, vous pouvez choisir avec gauche ou droite. Votre nitro, la barre nitro, pour la remplir, il faut déraper, prendre des tremplins, des chocs fonctionnent. Pour l'activer, du coup, il y a plusieurs façons. Vous pouvez l'activer normal. Voilà, votre voiture est jaune. Activez en deux fois. Donc, première fois, et ensuite, dans la zone bleue, réappuyez. Votre voiture va avoir un petit peu bleu. Elle va aller encore un peu plus vite. Vous avez ensuite, du coup, la version que je vous ai montrée où c'est full et vous appuyez deux fois sur la touche pour déclencher la nitro quand la barre est pleine. À ce moment-là, elle va se transformer avec une petite aura violette. Là, ça appartient comme une balle. Là, effectivement, vous allez au maximum de la vitesse de la nitro. Et je crois qu'il y en a une autre façon, mais je l'ai oublié. De toute façon, vous avez tout dans le didacticiel. Il est très bien fait. Il vous fait des petites poses, des petits slow-mo pour vous dire, voilà, là, tu arrives à telle vitesse. Il faut que tu regardes ça. Il faut que tu appuies là. Et franchement, il est super bien. Je pense que c'est un beau petit jeu pour avoir à côté. Donc, pas un jeu pour y passer non plus sa life. Mais c'est un beau petit jeu d'avoir à côté un petit jeu de course où on a cette sensation de vitesse. Il est beau. Et ça donne, ouais, ça rassasie ce côté de j'ai envie de voir de la vitesse. Voilà. Moi, étant pilote moto, bon. Ah, tu me comprends pas que c'est par là que je cherche la sensation de vitesse. Mais, elle y est. Voilà. Pour les mecs qui aiment bien l'avoir dans certains jeux vidéo, comme il y a certains jeux vidéo où il y a pas mal quelques Need for Speed qui m'ont fait mal parce qu'il n'y a pas de sensation de vitesse. Là, elle y est, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment ce qu'on recherche au début. Ensuite, il vous reste de cadeau quand même. Ça vient petit à petit. Vous donnez des plans pour essayer de faire voiture différente et voir la différence. Dans tous les cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Toi, si tu joues à ce jeu-là, c'est quoi ta voiture préférée ? Est-ce que tu conseilles ou pas d'invoquer ? Je vous souhaite une excellente journée. C'était Skydwell et je vous dis à très très vite. Ciao.